Bonjour mes chers élèves de Céan1, vous êtes les bienvenus dans la chaîne du communique TV. Alors méthode de français, prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre au mot. Alors cette fois on va voir plusieurs activités, on commence par lecture et compréhension, un nouveau texte. Après on va voir expression orale et vocabulaire. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Mais d'abord prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre au mot et suivez avec moi. Alors voici un nouveau texte, l'arbre à histoire, alors le titre exprime la colère, trop c'est trop. Alors ce texte est écrit par Frédéric Thaume, collection Eclat de Lire, édition Averbod. Alors d'abord, trop c'est trop, on l'a déjà expliqué, exprime la colère. Mais il y a une contradiction, une opposition du titre avec l'image. Alors on voit ici un garçon, mais tout à fait heureux, tout à fait content. Il n'est pas du tout en colère. Alors un jeune garçon ici, de bonne humeur, tient ce qu'on appelle un gros panier à la main. Elle a l'air, elle a l'air canton. Alors, mais comment il devient en colère ? On va savoir d'après la lecture d'un autre texte, c'est trop, c'est trop. Alors ouvrez votre livre, s'il vous plaît, page 98, et suivez avec moi, s'il vous plaît, la lecture. Après on va faire un petit résumé. Alors ce garçon s'appelle Tim. Tim doit apporter des trésors de la forêt à l'école. Alors quels sont ces trésors ? Alors Tim enfile ses bottes. Ça veut dire chausses, ses bottes. Ça veut dire mets ses bottes. Tim enfile ses bottes, puis il prend un grand panier. Un gros panier, ou un grand panier. Et on route, pas besoin d'aller loin. Il y a un petit bois, ça veut dire une petite forêt, juste derrière la maison. Tim balance, voilà, regardez ici, balance le panier. Au bout de son bras, il chante. Ça veut dire tout simplement qu'il a l'air canton. Prenons-nous dans les bois, pendant que loulou n'y est pas. C'est loulou y était, et nous mangerait. Prenons-nous dans les bois, pendant que loulou n'y est pas. C'est loulou y était, et nous mangerait. Alors, un tapis de feuilles mortes couvre le sol. Du petit bois, ça veut dire qu'il y a des feuilles mortes remplies le sol. Du petit bois. Tim, ce garçon est émerveillé. Il y a des feuilles dorées, comme le soleil. D'autres qui ressemblent à des flammes. Il y en a qui ont la couleur des poturons du jardin. Alors, Tim, en prenant pour ses amis, une rouge pour Rémi, une jaune pour Léa, une orange pour Zoé. Oui, une autre, et encore une. Alors, ah non, trop c'est trop. Ah non, trop c'est trop. Tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles, explique le Rémi. Alors, trop c'est trop. C'est pas Tim, mais un nourrisson. Ah non, trop c'est trop. Tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles, explique le Rémi. Avec ma famille, nous allons nous endormir jusqu'au printemps. Ah, c'est la raison. Ces feuilles nous serviront d'abri pour passer l'hiver bien en eau chaud. Alors, si tu les prends, nous allons mourir gelée. Oui, c'est le thème de Clément. Le temps qu'il fait. Ah non, trop c'est trop. Tu ne peux pas prendre toutes ces feuilles. Avec ma famille, nous allons nous endormir. Jusqu'au printemps. Ces feuilles nous serviront d'abri pour passer l'hiver bien en eau chaud. Alors, si tu les prends, nous allons mourir de gelée. Alors, retourne ici. Il dit, Tim en prend pour ses amis. Tim en prend pour ses amis. C'est-à-dire, on prend des feuilles mortes. Une rouge pour Rémi, une jaune pour Léa, une orange pour Zoué. Oui, une autre et encore une, 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 etc. Ça veut dire que ses camarades sont des dizaines, par exemple. Alors, excuse-moi. Excuse-moi, dit Tim. Je ne savais pas. Tim ne prendra pas de feuilles mortes. Il va plutôt ramasser des glands en classe. Madame a montré de chouettes bricolages faits avec des glands. Ce serait bien si tous les copains en avaient. Ils font ramasser beaucoup. Tim prend une poignée pour Rémi, une autre pour Léo, une pour Zoué. Et... Ah non, trop, c'est trop. J'ai besoin de glands pour mes provisions, explique l'écœureuil. Alors, cette fois, l'écœureuil est en colère. Comme l'exemple de l'iris. Ah non, trop, c'est trop. J'ai besoin de glands pour mes provisions, explique l'écœureuil. Bientôt l'hiver arrivera. Bientôt l'hiver arrivera et il n'y aura plus rien à manger dans la forêt. Si je n'ai rien dans mes réserves, je vais mourir de faim. C'est comme l'exemple de l'écœureuil. Nous allons mourir, je l'ai. Décœureuil. Je n'ai rien dans mes réserves, je vais mourir de faim. Excuse-moi, dit Tim, je ne savais pas. Alors, Tim, continuons, continuons. Tim ne prendra pas de glands non plus. Il va ramasser des pommes de pain. Et cette fois, c'est joli. Une pomme de pain et puis ça sent bon. Et l'histoire continue, continue, continue avec Tim et les amis du petit bois. Alors, il y a l'exemple de l'écœureuil et aussi au début le RSA. Est-ce que vous avez bien compris cette histoire d'après l'explication ? Alors, j'explique un petit peu des mots divisés concernant le vocabulaire. Enfiler. On a déjà vu ça. Enfiler. Tim. Enfiler. C'est botte. C'est-à-dire Tim, mais c'est botte. Ou Tim, chance. C'est botte. On a aussi le mot un petit bois. Un petit bois. Il y a un petit bois, ça veut dire un endroit. Voilà. Un petit endroit couvert de plantes et d'arbres. C'est une sorte de petite, petite, petite forêt émerveillée. Émerveillée parce qu'elle a vu un tapis de feuilles mortes couvrent le sol du petit bois. Alors, Tim est émerveillé. Émerveillé veut dire attiré par la beauté du lieu. Il s'agit ici de petit bois. Surtout le sol du petit bois qui est rempli de feuilles mortes. La couleur est dorée. Dorée qui vient de l'or. La couleur de l'or. Ayant la couleur de l'or. Voilà. C'est ça. Vous avez compris. Alors, continuons avec les questions pour bien comprendre l'histoire et aussi le texte. A quelle saison se passe cette histoire ? Qu'est-ce qui t'a permis de répondre ? Est-ce que c'est l'automne ou l'hiver ? Alors, que va faire Tim en forêt ? Que ramasse Tim en premier pour qui ? En prend-il ? Qui n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles mortes, les glands et pourquoi ? A ton avis, qui va empêcher Tim de ramasser le pomme de pain et pourquoi ? Parce que l'histoire continue, on a déjà vu. Alors, je répète encore une fois les questions. A quelle saison se passe cette histoire ? Qu'est-ce qui t'a permis de répondre ? Que va faire Tim en forêt ? Que ramasse Tim en premier ? Pour qui en prend-il ? Qui n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles mortes, les glands et pourquoi ? A ton avis, qui va empêcher Tim de ramasser la pomme de pain et pourquoi ? Alors, je vous laisse bien sûr lire plusieurs fois le texte et après, vous pouvez répondre aux questions de compréhension. Dans quelques instants, bien sûr, on va voir la correction. D'accord ? Alors, si. Je comprends. Voici la correction de ces questions. A quelle saison se passe cette histoire ? On dit, c'est l'automne. Pourquoi l'automne ? Alors, l'automne, c'est la saison où les feuilles des arbres sont mortes. C'est la saison où les feuilles des arbres couvrent le sol et sont mortes en couleur en or, c'est-à-dire en doré. Alors, bientôt, c'est l'hiver. Alors, bientôt, l'hiver arrive au roi. Alors, maintenant, c'est la compréhension. Je comprends à quelle saison se passe cette histoire et qu'est-ce qui t'a permis de répondre ? Alors, la saison, c'est l'automne. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de répondre ? Puisque je vois, ici, Tim, on fait de ses bottes, puis il prend un grand panier en haut, pas besoin d'aller loin. Il y a un petit bois juste derrière la maison, Tim, etc. Un tapis de feuilles mortes couvre le sol des petits bois. Alors, un tapis de feuilles mortes couvre le sol des petits bois, surtout vers la fin de l'automne. Vers la fin de l'automne, bientôt, l'hiver arrivera. Alors, qu'on va faire Tim ? Alors, Tim part en forêt pour ramasser quelques bijoux ou quelques trésors du petit bois. Il s'agit soit des feuilles, soit des fruits, etc. Alors, qu'on ramasse Tim en premier et pour qui on prend-il ? Alors, Tim ramasse en premier des feuilles pour ses amis. Rémi, Léa et Zoé et d'autres camarades aussi. Alors, au début, il ramasse des feuilles de différentes couleurs pour ses amis. Alors, qui n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles mortes ? C'est le hérisson. Le hérisson n'est pas d'accord pour que Tim ramasse les feuilles. Et l'écœureuil aussi. L'écœureuil, les glands. Parce que tout simplement, l'écœureuil a besoin de ses glands. Parce qu'il n'a rien dans ses réserves. Il va mourir de faim bientôt si l'hiver. Et pour le hérisson, alors, si Tim les prend, ça veut dire prend les feuilles. Alors, toute la famille de hérisson va mourir gelée. Alors, qui veut dire gelée ? Ça veut dire mourir de froid. Alors, voici, pompe de pain. La pompe de pain est le fruit ou plutôt le cône du pain. Elle est formée d'écailles dures et épaisses faites de bois. Et chaque écaille abrite deux graines munies de petits alets. Ce sont les pignons de pain. La pompe de pain met quatre ans à nourrir. Au début, elle est verte et fermée par de la résine. Quand elle est mûr et sèche, les écailles s'ouvrent et libèrent les graines. Les écœureuils, regardons, et d'autres animaux se nourrissent des graines de pain. Pour cela, ils rongent les pommes de pain et en arrachent les écailles. Ne laissant qu'une sorte de tronion, c'est ça. Donc, c'est l'image des pommes de terre. Alors, à ton avis, qui va empêcher Tim de ramasser la pomme de pain ? C'est d'autres animaux et aussi des écœurs. Elle en a déjà vu et l'explication. Parce qu'elles ont besoin pour se nourrir pendant l'hiver. On sait déjà que bientôt l'hiver arrive. Et tous les animaux ont besoin et réserve pour qu'ils ne soient pas morts. Ou je l'ai. Vocabulaire J'enrichis mon vocabulaire. Alors, les mots du texte, 3, c'est trop. J'accroche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Tim enfile ses bottes, c'est la ligne 3. Alors, Tim enfile ses bottes, ça veut dire Tim met ses bottes. D'accord ? La bonne réponse est mais. Tim enfile ses bottes, ça veut dire Tim met ses bottes. Ses feuilles nous serviront d'abri. Ça veut dire ses feuilles nous serviront de maison. Abri veut dire maison. Cocher la définition du mot en gras dans la phrase. J'ai besoin de blanc pour mes provisions. De 40 jusqu'à 41. Alors ici, provision veut dire nourriture que l'on garde pour plus tard. C'est pas nourriture que l'on mange tout de suite. Non. Nourriture que l'on garde pour plus tard. C'est ça la bonne réponse. Les mots des saisons. Recopule pour y relier chaque saison à son signe par celui-là. Alors, printemps ses fleurs. Été ses chaleurs. Automne ses feuilles mortes. Hiver ses froid. Alors, printemps ses fleurs. Été ses chaleurs. Automne ses feuilles mortes. Hiver ses froid. Alors, à partir du texte, trop c'est trop, dresse la liste des mots de l'automne et de l'hiver. Je vais vous aider un peu. Alors, pour l'automne, on dit feuilles mortes. Feuilles d'oreilles. Feuilles rouges, jaunes et oranges. Ce sont des couleurs, de multiples couleurs, de feuilles. Il y a des feuilles d'oreilles, rouges, jaunes et oranges. Alors, pour l'hiver, je dresse la liste des mots en rapport avec l'hiver. On dit nous endormir jusqu'au printemps. Abris pour passer l'hiver. Je l'ai. Mes provisions. Plus rien à manger. Mes réservés. Mourir de foire. Etc. D'accord ? Vous avez bien compris ? Alors, vous pouvez trouver ces mots. Surtout dans le texte de Trocetron. Alors, on passe maintenant à l'activité orale. Alors, orale, je parle de mes activités quotidiennes. J'écoute ce que fait Ali chaque jour pendant les vacances d'été. Et j'ai fait la même chose pour Nora. Alors, ici, raconte les activités quotidiennes de Nora chaque samedi et toi de la liste des mots suivantes. Chaque samedi. Alors, on dit tous les matins, on dit chaque samedi. Tous les matins, je me lève vers 9h. C'est la même chose pour chaque samedi pour Nora. Chaque samedi, je me lève vers 8h ou 9h. Je me lève, je m'habille, je déjeune sur la terrasse d'un bol de lait de céréales. Ici, par exemple, je prends mon petit déjeuner avec... Je prends mon petit déjeuner en famille, dans la salle à manger. Alors, regardez-ci, il y a plusieurs boissons, plusieurs nourritures. Alors, je passe la matinée à la plage avec ma grande soeur et mon ami Abdou. Ici, après le petit déjeuner, je vais au marché avec ma maman et on fait la course. L'après-midi, je me repose un peu dans mon lamarque sous les palets. Ici, après le déjeuner, je joue avec mes amis. Donc, Sarah et Xavier. Alors, puis, au début de soirée, quand il fait moins chaud, je fais une petite balade, vélo, en famille. Et le soir, j'ai le droit d'aller au lit à 10h. Quelle chance ! Et pour le soir, mamie prépare un bon souper, un très bon... Voilà, une délicieuse soupe comme dîner. Alors, vous faites la même chose ici. Vous racontez les activités quotidiennes de Nora chaque samedi. Et aide-toi de la liste des bons suivants. matin, matinée, après-midi, soir, réveil, marché, amie, venez, petit déjeuner, course, jouez, grand pas. Voilà, c'est tout pour le moment. Et à la prochaine. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada